L'expérience que nous avons vécue à Sayadab, j'ai introduit ça, le portail de la ville de Sayadab, d'une proposition à la construction. Alors pourquoi j'ai commencé par dire que c'est une proposition ? C'est juste pour insister sur le fait que cette démarche a été une démarche spontanée qui a été faite d'une manière spontanée, c'est pour ça que personnellement je ne comprends pas pourquoi elle ne s'est pas reproduite ailleurs en Tunisie que à l'Athlée. Alors, en fait, les étapes de cette expérience-là ont commencé aussi ici, dans la maison des cultures, dans les premières réunions qui ont suivi la Révolution, dans les premières réunions du comité de sauvegarde de la Révolution. Et on avait des idées comment instaurer une nouvelle dynamique dans la ville, comment on peut instaurer quelque chose de nouveau dans cette ère post-révolution. Et il y avait les idées de faire un portail web, un site web, puisque maintenant, la jeunesse, elle est connectée sur Internet, généralement connectée, tout le temps connectée, presque. Donc on s'est dit, on va essayer d'instaurer une petite dynamique à la jeunesse qui, malheureusement, n'est pas très actif dans la vie culturelle, associative, etc., en lançant un portail. Donc ça, c'était la première étape, c'est juste lancer un portail pour la vie, où on pensait collecter les informations qui concernent les activités culturelles, les activités de la jeunesse, le sport, ainsi de suite, les activités associatives. Et bien sûr, à peu en mesure, nous avons pensé à d'autres projets. Mais ça, c'était l'été initiale. Alors, avec l'arrivée de la délégation spéciale, qui a été aussi, il faut dire, peut-être le résultat d'un consensus qui s'était assez adapté, c'est aussi une exception à ça, peut-être que le conseil municipal, la délégation spéciale, nommé, après la révolution, était un résultat d'un consensus entre les différents acteurs de la société civile. Donc, dans une première réunion où j'ai assisté, j'ai demandé tout simplement aux membres de conseil municipal de me fournir les PV qui sont en train de distribuer sous forme de papier, de me les fournir sous forme numérique afin de les publier sur le site, tout simplement, pour que ce soit accessible encore à plus de monde. Et bien sûr, la réponse a été positive, sans aucune objection. Donc là aussi, c'était une démarche spontanée d'une demande, d'une requête et d'une réponse favorable. Alors, dans une autre étape, il y a eu un petit mouvement social à Sayada, lorsqu'il y avait des travaux de rénovation de fameux rangs points, je ne sais pas si Pétaché a encore visité le rangs point. En fait, à Sayada, il y a un symbole unique, si vous voulez, c'est le rangs point où il y a trois rangs. Donc, après 15 ans, à peu près de sa construction, le ministère de l'aménagement a dit qu'il y a un problème sécuritaire et qu'il faudrait le raménager. Donc, il y a eu un mouvement social dans l'avenir pour dire que cette délégation qui est venue juste pour les affaires courantes, elle est en train de faire ses chantiers de grandes engratures qui les a autorisées et qui ne comprenait pas que ce n'était pas l'incertif de cette démarche-là. Donc, il y a eu aussi une proposition d'un membre du conseil municipal pour qu'on effectue un sondage dans le portail web pour sonder les citoyens, pour dire, pour voir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils imaginent, qu'est-ce qu'ils proposent au lieu de ses douleurs, est-ce qu'ils veulent les garder, est-ce qu'ils veulent les renouveler, ainsi de suite. Donc, ça, c'était aussi une autre initiative pour faire ce sondage. Donc, le fameux rangs point dans l'ancienne version, peut-être que vous aurez le temps de le visiter avec la nouvelle version. Bien sûr, la participation, elle n'était pas très importante, il y a eu presque 140 volcans, mais la tendance a été claire pour que tout le monde voulait garder les dauphins ou au moins les renouveler. Dans un autre état aussi, une autre proposition, c'est qu'après la Révolution, il y a eu une peste du paiement des taxes locales dans toute la République et toutes les municipalités de toute la République ont souffert de ce problème-là, puisque les citoyens ne payent plus leurs taxes. Donc, il y avait une proposition aussi, émanant du conseil municipal, pour le dire. On aimerait bien publier tout ça sur le site pour que le citoyen à Sayada constate qu'il y a un déficit financier énorme et qu'on risque de ne plus être capable de payer les fonctionnaires de la municipalité. Donc, c'était par souci de transparence et pour montrer ce qu'il y a dans la casserole, disons, aux citoyens. Donc, ça, c'était aussi une proposition spontanée aussi, émanant du conseil municipal pour dire est-ce qu'on peut publier et techniquement, bien sûr, c'est possible de le faire sur le site. Donc, tout ça, on l'a fait d'une manière spontanée et c'est après quelques temps qu'il y a des gens qui sont actifs dans le domaine de l'open data et l'open board, qui sont venus à Sayada pour vous le dire, que ce que vous êtes en train de faire là, c'est énorme, c'est une révolution, si vous voulez, dans la direction des collectivités locales, on appelle ça de l'open board et de l'open data. Nous, lorsqu'on a commencé à faire ça, ni moi, ni les membres du conseil municipal, on savait que ça s'appelle de l'open data, que ça s'appelle de l'open board. C'est un mouvement à échelle internationale qui prend de l'ampleur de plus en plus dans les pays, surtout anglo-saxons. Nous, on faisait ça d'une manière spontanée, d'une manière proposition-réponse positive et c'est après ça qu'on a su que ça s'appelle de l'open data et l'open board. Donc, on a essayé un peu d'enrichir ça. Donc, à la municipalité de Sayada, à partir presque de janvier 2012, il y a la publication régulière des privés des réunions municipales, des publications des privés, des commissions d'études et du projet, quelques sondages, le sondage du rentrant, du rentrant, le sondage du marché, un sondage aussi qui a été lancé dernièrement pour le plan d'investissement pour voir les citoyens, qu'est-ce qu'ils proposent comme projet pour les années futures, pour les années de métacores de 2018. Au niveau d'open data, il y a eu la publication régulière aussi des dépenses et des recettes de la municipalité depuis janvier 2012. L'état civil, les statistiques sur l'émission, les décès, etc. Donc, tout ça a évolué. Alors, on me pose souvent la question pourquoi ça marche à Sayada. Moi, je dis que ça a été fait d'une manière spontanée, comme je viens de le signaler tout à l'heure, mais en plus, je pense qu'à Sayada, il y a un duo qui a permis de faire face. C'est d'un côté, c'est un côté, pardon, la société civile, les membres de la société civile associatique, disons qu'ils ont quelques compétences techniques juste pour gérer un petit site web et de l'alimenter. Et cette compétence technique, je suis certain qu'elle se trouve partout en Tunisie, dans les jeunes informaticiens ou initiés à l'informatique, parce que maintenant, la gestion d'un site web, elle est devenue simple. C'est suivant, 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 vous avez un site web qui est prêt, il suffit de l'alimenter. Mais ce qui n'existe pas dans les autres municipalités ou dans les autres administrations, c'est la volonté de transparence et d'ouverture qu'on a trouvé ici à Sayada, chez le conseil municipal. Donc ça, c'est le point qui manque, malheureusement, dans le ventre de la loi, parce que j'ai été contacté par beaucoup de jeunes qui veulent refaire la même expérience et malheureusement, ils sont confrontés à des portes fermées, à des sourdes oreilles et ils ne peuvent pas franchir le poche. Donc, déjà, c'est une phrase que je cite toujours lorsque je parle de l'expérience de Sayada. Pour résumer, si on n'a rien à cacher, si on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à cacher. Donc, pour moi, c'est une phrase qui résume tout. La collaboration entre la société civile et la municipalité, c'était juste au niveau de la société civile. On a juste fait l'installation et la configuration d'un site web, comme j'ai dit simple. On a aussi fait une petite initiation technique aux responsables informatiques de la municipalité afin qu'ils puissent lui-même par la suite alimenter le site avec les données sans qu'ils passent par la société civile. Et au niveau de la municipalité, elle a continué de faire ses publications régulières dans le portrait. Alors, à quoi ça sert ? Beaucoup de gens nous posent la question, oui, vous êtes en train de publier les données, vous êtes en train de faire ça, mais à quoi ça sert ? Là, je dois rappeler la définition de l'open data, c'est que l'autorité locale ou l'administration publique, elle doit fournir les données à l'état brut. Et ensuite, c'est aux experts, c'est aux sociologues, c'est aux commerçants d'analyser ces données-là et d'en tirer profit. J'ai pris quelques exemples. Par exemple, j'ai étudié les finances de l'année 2010 en regardant les recettes et les finances de la municipalité, les entrées et les sorties de la municipalité dans l'année 2012. Et on remarque, par exemple, que la municipalité, elle est toujours dans le rouge, souvent dans le rouge, à part quelques pics où il y a les recettes de l'état qui sont données aux collectivités locales. L'allocation ? D'accord. Donc ça, c'est une analyse grossière. Peut-être quelqu'un... Pardon ? Ça s'appelle le fond commun. Le fond commun, oui, c'est pour la vérification. Donc c'est le fond commun, donc c'est le petit pic bleu, ça s'accorageront lorsque l'état donne notre part de la municipalité. Alors, un autre exemple, c'est qu'à partir des privés, j'ai pu analyser la présence et l'absence du membre de la municipalité. Ça, c'est important pour moi parce que le citoyen, il doit toujours avoir ce rôle de contrôleur pour analyser la présence et l'absence. Par exemple, dans les réunions, il y a des réunions où il y a beaucoup d'absents, il y a des membres qui ne sont jamais présents. Donc ça, c'est relatif à l'année 2012. Bien sûr, on peut regarder celle de 2013 et 2014. Ça aussi, ça permet de rendre le citoyen responsable pour qu'il n'aille pas juste voter et rester tranquille sur lui. Non, il doit avoir ce rôle de superviseur pour contrôler les membres qui les aillent. Un autre exemple, peut-être que c'est socio-économique, c'est en se basant sur les résultats de l'état civil. Par exemple, si je regarde l'année 2012, si on regarde à Sayada, le nombre de naissances des garçons est supérieur au nombre de naissances des filles. Donc peut-être qu'un commerçant à Sayada, il dira qu'au lieu d'acheter des vêtements de filles, j'achèterai des vêtements pour des garçons plus que des vêtements de filles. Ça, c'est une analyse socio-économique grossière, disons, que je peux faire, mais d'autres gens, ils peuvent encore rentrer dans les détails et faire des analyses encore plus précises. Donc imaginez que ce genre d'informations, il est publié à l'échelle du gouvernement de la République. ouvert, voire à l'échelle de la République. Alors quels sont les résultats ? J'ai essayé de citer quelques résultats qui sont générés à partir de cette expérience-là. Alors le premier résultat, c'est que lorsque nous avons pris conscience que ce qu'on est en train de faire est important au niveau local, on s'est dit qu'on ne doit pas le garder pour nous. On doit le partager avec les autres et on a organisé avec l'association Hidna Roche en novembre 2012 la conférence que nous avons appelée « Saïa la pauvre de ces données » où nous avons invité des activistes du domaine de l'Open Data, de l'Open Go, de la démocratie participative afin qu'ils nous expliquent un peu les démarches et nous initient encore à cette expérience-là. Un autre résultat, peut-être que c'est l'obtention du trophée de la municipalité la plus ouverte en Tunisie en 2012. Donc c'était un convoi à l'échelle nationale. Malheureusement, on était deux candidats, la municipalité de Saïa d'Aïa, de Mourni, on a pris le premier prix. Alors, un autre résultat qui peut être corrélé un peu avec ce que nous sommes en train de faire à l'échelle locale, il faut savoir que Saïa a une grande communauté de citoyens qui habitent en France. Donc le fait qu'ils peuvent consulter le site de chez eux, consulter les dépenses de l'Amérique, où va l'argent, comment il est dépensé, ça les a encouragés à faire une collecte en France pour envoyer à la municipalité ce camion d'Aïa à 16 qui permet de collecter un peu les endures dans la ville. Donc ça, peut-être que c'est un peu corrélé quelque part avec ce que nous sommes en train de faire ici à Saïa. Alors, bien sûr, il y a quelques articles dans les journaux internationaux qui ont parlé de l'expérience de Saïa. Là, c'est un article du Coréen international. Prochainement, c'est pas encore fait, mais il y aura peut-être un article dans le New York Times, un article dans Jeune Afrique, c'est pas encore publié, donc j'ai pas cité ça, mais les journalistes étaient là à Saïa et sont en train de finaliser l'article. Et personnellement, pour moi, le couronnement de ce résultat, c'est le fait de citer l'expérience de Saïa comme un modèle tunisien, typiquement tunisien, pour la transparence et pour la démocratie participative et pour la gouvernance ouverte, lorsque l'Assemblée nationale constituante a voté pour l'article 139 de la Constitution qui instaure ces principes-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention.